PMU, partenaire officiel du Racing Club de Lens, vous présente Jour de Conf. Ce qui compte pour nous, c'est ne pas rester là où on est tombé, mais se relever et redémarrer. Donc on a bien analysé ensemble ce match-là, et puis à mettre les ingrédients qui sont indispensables pour faire des performances. Et quand on ne les met pas, les ingrédients, que ce soit contre l'AV ou n'importe quelle équipe, ça ne se passe forcément pas bien. Ils ont changé d'entraîneur, entraîneur que je connais bien, parce que je l'ai côtoyé au diplôme du BEPF. Ils sont quand même sur deux nuls, ils étaient menés 2-1, ils reviennent à 2-2. Donc on voit que c'est une équipe qui a de la ressource et qui, avec un nouvel entraîneur, va certainement, certains joueurs, comme c'est souvent le cas, se remettre en question. Et voilà, on va avoir une équipe en éveil et puis qui a besoin de points. Donc ça sera pour ça qu'elle sera dangereuse. Vous savez, le championnat de Ligue 2, c'est un championnat très difficile, très disputé. C'est une équipe qui a besoin de points, donc elle va venir avec de vraies intentions. Et nous, parallèlement, on veut des points aussi, donc je peux juste m'avancer sur le fait de savoir que ça va être un match disputé. Après le reste, nous, on se préoccupe de prendre match après match. Le match qui arrive, c'est celui de Châteauroux. On va jouer pour le gagner. Après, c'est vrai qu'il y a le fait de ne pas avoir encaissé un corps de but à domicile. Donc oui, forcément, on a envie que ça perdure le plus longtemps possible, puisque ne pas encaisser de but, c'est positif pour nous sur un match. Donc ce n'est pas un objectif en soi. Si demain, vous me dites entre faire match nul 0-0 ou gagner 2-1, je vais choisir l'option de la victoire. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on aimerait que ça perdure le plus longtemps possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501